Pour ce coup-ci, je vais couper la musique, mais je n'ai pas pu me retenir de mettre un peu de musique parce que c'est lié à cette histoire. On va parler de Château-Vallon. Mais Château-Vallon et de Chantal Nobel, Sacha Distel, pour un jour une auto, parce qu'il y a une auto qui a fait beaucoup de choses. A l'époque, dans les années 80, en 85, le vendredi, les Français se retrouvent devant la télévision pour regarder la série Château-Vallon. Et l'héroïne, c'est Chantal Nobel. Et Chantal Nobel, elle est tellement connue, elle est tellement importante, qu'elle est invitée à l'émission principale qu'on regarde après le samedi, qui est Champs-Elysées, avec Michel Drucker. Et il y a un week-end où Chantal Nobel, le vendredi, allait aller à Manicourt, pour participer avec Moustache. Alors, ceux qui ne connaissent pas Moustache, je vous montrerai des photos. Il y a le Star Racing Team. À l'époque, c'est sponsorisé par Seat, qui prête des voitures. Et il y a des stars qui viennent et qui tournent, qui font un peu les cons. Alors, il y en a qui sont un peu dynamiques. Il y a Fuguin, il y a juste Jacquin qui court. Et puis, on invite un peu des stars qui s'essayent, des filles, etc. Pour faire un peu d'animation et de la bonne image pour Seat qui cherche un petit peu à être dynamique. Donc, elle y va pour faire des essais. Et elle prend un avion de Manicourt, un petit avion. Et elle remonte à Paris pour tourner l'émission du samedi soir, mais qui est tourné le vendredi soir, de Champs-Elysées. Donc, elle tourne l'émission. Il est un peu tard. Elle passe voir son copain, Sacha Distelle. On va dire que c'est que son copain. On ne va pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas. Et à l'Olympia, il tourne musicalement. Et donc, il chante à l'Olympia et elle le retrouve. Un peu tard. Et lui, il finit. Il est minuit, quelque chose comme ça. Et elle, elle doit retourner à Manicourt pour courir le samedi avec le Star Racing Team. Et elle le tanne, elle le harcèle. Elle a un chauffeur, normalement, qui doit la ramener à Manicourt. Et elle lui a dit non. Et elle lui dit, il faut que tu ramènes-moi. Pourquoi ? Comment ? On va-t-on se poser la question ? A l'époque, il n'y a pas d'autoroute pour aller à Manicourt. Et donc, c'est un peu la départementale, etc. Et donc, c'est là que ça va se compliquer. Le Sacha Distelle a toujours été un amoureux de Porsche. Il a eu beaucoup de Porsche. On reconnaît qu'il sait conduire. Et là, il a une, pour les fans, il a une 924 carrière à GT. C'est un truc qui n'est pas courant. Ça fait 205 chevaux. Il y en a eu 400 de fabriqués. Ça montre bien que c'est un vrai fan de caisse. Ce n'est pas un blaireau qui achète n'importe quel Porsche. C'est un vrai fan. Et il roule. Il fait des kilomètres. Il sait conduire. Et il roule. Et je vais sauter au résultat. C'est-à-dire que, et on expliquera un peu le pourquoi. Il est 3 heures du matin. Et quand il y a des gens qui appellent la gendarmerie du coin, à Mala Taverne, enfin, c'est au milieu de nulle part. Et la 924, le côté passager est encastré sur un poteau en béton. Et le résultat, ça sera que Chantal Nobel fera 40 jours de commun. Restera handicapée. Elle aura toujours une jambe un peu compliquée. Et elle arrêtera tout. Parce que les assurances ne voudront pas. Parce que la télévision ne voudra pas. Alors qu'elle aurait pu recommencer le film en intégrant cet accident comme on aurait fait autrement. Ça ne s'est pas fait. Elle a disparu un petit peu. Même complètement des réseaux. Mais entre-temps, elle va déposer une place contre X. Et entre guillemets, pour élucider le sujet, la discussion tournera autour de la vitesse à laquelle Sacha Distel roulera. Elle, elle dira qu'il était à 150 et puis il s'est endormi. Lui dira, je suis à 70. Quand on regarde le PV de police, en tout cas, on se rend compte qu'en effet, c'est un virage dangereux. Et qu'il ne roulait sûrement pas à 70. On va dire, Sacha, tu n'es plus là, mais on t'adore. Je t'adore. Non, mais je ne rie pas. J'adore Sacha Distel. Il roulait plus vite. Est-ce qu'il s'est endormi ? Peut-être. Mais par rapport à l'endroit où c'est, clairement, il pleuvait. Et il y avait des ébras blancs. Vous savez, quand on est motard, on comprend ce que c'est. On peut glisser. Et a priori, la voiture a glissé, la fatigue, la vitesse. Et il n'a pas de chance. C'est-à-dire que 5 mètres plus loin, il n'y avait pas de poteau. Il n'y avait pas de problème. Alors, est-ce qu'elle était attachée, etc. Là, nous, on n'a pas plus de détails que ça. Mais en tout cas, Sacha Distel l'a toujours porté difficilement, cette situation. Chantal Nobel, au fur et à mesure, quand il y a eu quelques interviews, a, entre guillemets, oublié. Mais ce qui est fou, c'est que c'est au départ, pour une histoire, pour aller tourner sur un circuit en pleine sécurité, qui a amené à un accident ou qui a un peu beaucoup gâché de vie. Voilà, c'était une histoire un peu triste, mais tellement connue pour les fans des années 80.